Professeur Guy Leverger, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du pôle hémato-oncologie pédiatrique à l'hôpital Armand-Trousseau à Paris. Je voudrais qu'on parle du travail du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique dont vous êtes le vice-président. Chaque jour dans le monde, 500 nouveaux cas de cancer pédiatrique apparaissent. 8 fois sur 10, ce sont dans des pays en développement avec de grosses difficultés d'accès aux soins. Qu'est-ce que vous arrivez à faire avec ce groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique pour faciliter l'accès au traitement ? Ce groupe a été créé à l'initiative du professeur Jean Lemaire en l'an 2000. La création de ce groupe a fait suite à des réunions très régulières que nous avions avec nos collègues africains. L'objectif de ce groupe est de concrétiser un meilleur accès des soins pour les enfants atteints de cancer en Afrique, traités en Afrique, avec une aide de notre part sur la formation des médecins. Justement, en quoi consiste cette aide ? La formation des médecins déjà, c'est-à-dire que nous accueillons en France de jeunes médecins pour des durées de 6 mois à 1 an pour être formés. Nous accueillons des infirmières. Nous avons participé à la création d'un diplôme de cancérologie pédiatrique qui se tient chaque année à Rabat depuis 3 ans. Et puis, le groupe de soutien, il y a un comité de soutien du GFAOP qui joue un rôle absolument déterminant et qui nous permet d'une part d'avoir des financements et d'autre part de pouvoir aider sur le plan médicaments, par exemple, adresser des médicaments aux différentes unités pilotes du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique. Donc, on l'a bien compris, le premier point, c'est la question de la formation des personnels soignants sur le continent africain pour prendre en charge ces cancers de l'enfant. Il y a la question que vous venez d'évoquer d'accès au traitement. Ces traitements sont-ils chers contre le cancer des enfants ? Alors, d'une part, la formation, ce n'est pas spécifique au continent africain. On doit tous se former. Les médecins, vous savez, se forment en permanence. Et il y a donc l'ouverture d'une formation pour ces médecins qui travaillent en Afrique. Les médicaments ne sont pas très chers, en tout cas ceux que nous utilisons. Paradoxalement, par rapport aux nouveaux médicaments dont on parle beaucoup actuellement dans les cancers, en particulier de l'adulte, la chimiothérapie dite classique n'est pas chère, mais encore faut-il pouvoir l'acheter tout à un coût malgré tout. Aujourd'hui, moins de 15% des enfants qui ont un cancer en Afrique francophone, en Afrique subsaharienne francophone, sont traités. Quels sont vos objectifs ? Nos objectifs, nous avons des objectifs assez précis pour la prochaine décennie, 2016-2025. Et ces objectifs seraient d'arriver à 50% de traitement des enfants ayant un cancer. Et puis également que ces enfants soient pris en charge à une phase la plus précoce possible de leur cancer. Car les chances de guérison sont beaucoup plus importantes lorsqu'un enfant est pris en charge au début ou dans les premières semaines de la survenue de son cancer. Une grande majorité de ces cancers des enfants sont guérissables ? Dans les pays socio-économiquement favorisés, effectivement, aujourd'hui, globalement, plus de 80% des cancers de l'enfant sont guérissables, avec des chances de guérison très variables en fonction des cancers, y compris dans nos pays. Mais néanmoins... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...